Depuis le début de l'épidémie, un nombre incroyable de publications scientifiques est paru sur le virus et sa transmission. Mais comment s'en sortir avec toute cette littérature scientifique ? Un collectif de chercheurs s'est lancé dans la compilation et le décryptage de toutes ces informations sur un site adioscorona.org. C'était au mois d'avril, c'était en discussion par téléphone avec une amie. On était surpris de voir que les gens dans la rue étaient vraiment pris au dépourvu, ils ne savaient pas vraiment comment s'y prendre avec le début de la pandémie qui commençait. On s'est dit que ce serait vraiment bien d'expliquer aux gens ce qu'on connaît déjà. A l'époque, on savait déjà que les masques protégeaient, mais le grand public n'était pas au courant. On s'est dit qu'on allait créer un site en expliquant quelles sont les données scientifiques disponibles, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, pour rassurer les gens et les aider à adopter les bons gestes. Un site constamment mis à jour pour tous les publics et dans toutes les langues. On a de nombreux chercheurs qui nous ont rejoints, qui ont trouvé que c'était vraiment une bonne idée de faire ce site. Aujourd'hui, on est une vingtaine à préparer ce site et on a aussi une vingtaine de traducteurs qui lisent les versions françaises et les traduisent dans une dizaine de langues. En tant que chercheur en sciences cognitives, évidemment, je m'intéresse aux aspects biologiques, aux aspects médicaux de la Covid, mais je m'intéresse aussi aux conséquences psychologiques de cette maladie et les conséquences sur nos interactions sociales ou l'absence d'interactions sociales. Ce qu'on fait, comme c'est sur notre temps de loisir, comme notre temps bénévole, ce qui est important, c'est de choisir des questions qui nous plaisent, qui nous tiennent à cœur. Et donc, quand on a choisi une question, on regarde toute la bibliographie qui est sortie sur cette question et on en fait une synthèse et ensuite, c'est comme ça qu'on publie des nouveaux articles dans Adios Corona. Pourquoi doit-on faire attention si on vit avec une personne vulnérable ? Dois-je porter un masque si j'ai déjà eu la Covid-19 ? On a l'habitude de lire des publications, d'avoir un regard critique, de bien analyser ses publications, voir si les résultats sont solides ou pas. On discute entre nous pour vraiment voir ce qu'on peut dire, ce qu'on peut ne pas dire. Et donc, c'est aussi cette interaction qui est vraiment très importante. Quand j'ai été contactée par Virginie Eclair, ça a été pour moi un moyen de lutter contre la désinformation, de présenter au grand public les dernières avancées sur la Covid, sur ce qu'on savait au niveau scientifique, au niveau médical, sans être du tout influencée par des considérations ni politiques ni économiques. Quand pourrons-nous lui dire Adios à ce maudit Corona ? Ça dépend du comportement de chacun, si on veut vraiment s'en débarrasser totalement. Superbement documenté et décrypté, adioscorona.org, une vraie mine d'informations sourcées pour comprendre et agir dans notre vie quotidienne. Une personne sans symptômes peut-elle contaminer d'autres personnes ? Mon animal domestique peut-il attraper la Covid-19 et me la transmettre ? Comment organiser un repas chez soi ? Dois-je porter un masque dehors, dedans ? C'est parti ! C'est parti !